Bonjour, je m'appelle Oumuso, ingénieure logiciel et je suis membre de InnoVrim depuis 2015. Depuis 2018, j'occupe la fonction de chargée de projet et ma fonction consiste principalement à monter des projets, à suivre et évaluer des projets et également à assurer la liaison avec les partenaires. Dans le cadre du projet Samim, InnoVrim porte l'initiative d'innovation au service du développement durable qui repose sur l'utilisation du numérique comme levier d'une croissance inclusive et durable. Les objectifs du projet sont premièrement améliorer l'employabilité des jeunes de la commune de Sepra, deuxièmement soutenir la croissance inclusive des agréments entrepreneurs et troisièmement assurer la viabilité économique de InnoVrim. Nous avons deux principaux groupes de bénéficiaires. Le premier, c'est 50 jeunes âgés de 18 à 30 ans habitant dans la commune de Sepra et qui ont manifesté un intérêt pour les métiers du numérique. Nous allons les former sur différents domaines du numérique afin de faciliter leur insertion professionnelle. Le deuxième groupe, il s'agit de trois agréments entrepreneurs, toujours dans la commune de Sepra et nous allons les accompagner dans la structuration de leur entreprise. Bien sûr, en utilisant des outils numériques pour faciliter leur travail. En tant que chargée de projet, mon rôle consiste principalement à planifier les activités et à répartir les ressources. Je m'assure que tout ce qui a été écrit dans le projet est exécuté et que nous sommes en phase dans l'atteinte de nos objectifs et que les résultats sont conformes à ce qui a été écrit au départ. Merci. Merci de me recevoir dans le cadre de cette interview. Je m'appelle Seta Traoré, je suis maîtresse de cérémonie pour événements professionnels et formatrice en art oratoire. Alors, la formation en développement personnel que je délivre dans le cadre du projet SAMIM a vraiment pour objectif d'aider les jeunes à avoir plus confiance en eux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On a parfois tendance à penser qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez doué, qu'on n'est pas assez talentueux. Alors que le talent, c'est comme une lame qui s'aiguise avec le temps. Donc, vous pouvez avoir un talent inné, mais vous devez être capable de le peaufiner, de l'affûter afin d'être plus performant dans votre vie. Donc, cette formation a vraiment pour objectif d'aider les jeunes à avoir plus confiance en eux et à affûter leurs talents et à développer également des compétences qui, même si à la base, n'étaient pas évidentes pour eux, ils peuvent les découvrir avec le temps et à force de pratiques. Alors, pour moi, je suis vraiment très satisfaite de voir ces jeunes évoluer parce qu'au début, lorsqu'ils assistaient aux sessions, c'était vraiment très difficile de leur tirer les verres du nez et de leur permettre de s'exprimer. Ils étaient très gênés, ils n'étaient pas assez en confiance, mais avec le temps, ils sont beaucoup plus audacieux, ils prennent part aux échanges et même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, ils parviennent à l'exprimer. Et ça, c'est vraiment ça l'objectif du développement personnel, c'est de pouvoir développer justement tout ce qui a trait à sa personne, y compris ses opinions. Alors, je dirais tout simplement courage. Courage, je pense que c'est une vertu qui est très importante dans nos vies au quotidien et surtout pour ceux qui veulent affronter la vie avec plus de dignité, il faut vraiment être très courageux parce que parfois, la vie, elle peut nous donner des coups et si on n'a pas assez de courage pour être résilient, ça risque d'être compliqué et on risque de tomber et de rester à terre. Alors qu'il faut toujours se relever et pour ça, il faut du courage.